Les affaires africaines de la France sont au cœur de tous les scandales politico-financiers de ce début de millénaire. En Afrique, tout nous intéresse et tout nous rapporte. Le pétrole, l'uranium, le diamant jusqu'au Paris Mutuel. Nous utilisons l'Afrique noire pour blanchir notre argent sale. En 1983, Claude Jaget et moi-même avions rencontré l'ex-empereur Bokassa, placé en résidence surveillée chez Oufouet-Boigny à Abidjan depuis 1979. 18 ans plus tard, son discours paraît toujours contemporain. Récemment, un général en retraite nous avouait qu'en Algérie, l'armée française avait torturé. Le président de la République et le Premier ministre ont été sidérés d'apprendre cela, ils ne s'en doutaient pas. Informons donc nos élites des réalités du terrain et du génocide séculaire, économique et mental que nous conduisons en Afrique sous le couvert de la coopération. Amitié, estime, confiance. Voilà, monsieur le président, de quoi s'inspirent les liens qui unissent nos deux pays et dont j'atteste que vous êtes à présent, comme vous le fûtes toujours, un artisan et un exemple. Je lève mon verre en l'honneur du général Bokassa, président de la République centrafricaine, en l'honneur de madame Bokassa, à qui nous sommes. C'est que, à son accession au pouvoir en 1974, c'est bien à moi, petit Bokassa, ici, que Giscard a consacré la première visite officielle. Ça, il ne va pas encore dire que c'est faux. On peut comprendre que de Gaulle puisse clore son chapitre élyséen en recevant une dernière fois l'un de ses grenières favoris, le général Bokassa. Mais comment expliquer que le centre-Afrique du même Bokassa soit la destination choisie par monsieur Giscard pour y effectuer son premier voyage officiel ? En général, un président français choisit l'Allemagne, un geste fort. Monsieur Giscard, lui, choisit le centre-Afrique. Mais pourquoi ? Il y a des substances extraites de l'uranium qui servent à l'agriculture, surtout à l'agriculture. Mais cette usine n'est toujours pas construite ? Non, elle n'est pas construite. Donc, Alu Suisse et la France achètent des minerais bruts qu'ils traitent en France ? Mais ils n'achètent pas. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça ? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah ! Absolument ! Depuis 1966, jusqu'aujourd'hui, ni la France, ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai. Mais il s'agit juste de quelques kilos à chaque fois ? Pas possible. Il s'agit de très bons kilos, parce que... D'après vous, dans un avion, combien on peut en charger de minerais, comme ça, à chaque voyage ? Ben écoutez, je ne dirais pas que c'est exagéré, mais ce sont des avions cargo. Or, vous connaissez aussi bien le tonnage des avions cargo que moi. Ah ! Donc, c'est une centaine de tonnes ? Absolument ! Absolument, une centaine de tonnes. Et des voyages assez fréquents ? Des voyages assez fréquents. Et pendant des années ? Oui, des années, des années. Ils ont créé même un terrain d'aviation à côté pour transporter cet uranium. Mais le gouvernement centrafricain, ça lui passe devant le nez, bien sûr. Mais on vous donnait les résultats de ces recherches sur le minerai ? On ne donnait pas. C'est resté tout à fait un domaine secret. Bien, bien. On ne donnait pas de résultats. On ne donnait rien. Et puis, rien. Alors, rien. Mais à un moment, j'avais cru savoir que vous aviez fait arrêter ces extractions de minerais. Non, je ne pouvais pas. C'était la France qui avait arrêté. C'est la raison pour laquelle j'ai été demandé à la Suisse de reprendre. Et quand la Suisse a repris, la France est revenu aussitôt. Mais dans cette société à l'U-Suisse, la légiste carnestin ou la famille de la légiste carnestin auraient des intérêts ? Absolument, ça c'est fatal. Je peux vous dire que ce qui se fait contre mon pays est une honte. On exploite mon pays et on l'interdit de revendiquer ses droits. On lui dit qu'il est enclavé, il n'a pas de débouché sur mer, il n'a aucune chance, il doit se taire. Et mon pays est devenu tout à fait une terre où on vient exploiter, on exploite l'uranium, on exploite aussi le diamant. Pour le moment, ce sont deux minerais qui sont exploités. nous avons cependant un important gisement de fer qui se situe à 75 km de la ville de Bangui. Nous avons fait des dossiers, nous avons demandé à la France de nous aider à extraire ce fer qui a eu une très, 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 très forte teneur en minéraux. Par exemple, 75% de fer, et la France n'a jamais accepté, la France n'a jamais rien. et ce sont des cas où lorsque un chef d'État centrafricain cherche, fait des démarches, trouve des pays qui acceptent de l'aider pour extraire le numérail, en ce moment-là, la France intervient, intervient pour empêcher, parce que la France considère le Centre-Afrique comme une propriété presque privée. Mais l'influence française est tellement grande qu'elle le montre clairement à des États étrangers à Centrafrique, que c'est elle, la France, qui est propriétaire de terres que le Centre-Afrique lui appartient, c'est sa propriété. L'indépendance dont on proclame partout, ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout, mais en réalité, le Centre-Afrique reste encore un petit peu une terre protégée. Le président de Alufis s'appelle Maillère, M. Maillère, c'est un Suisse. Il y a un fondé de pouvoir qui s'appelle Chevalier, M. Chevalier. Ils étaient tellement contents de l'accord que j'ai conclu avec eux, de faire ensemble une société tripartite avec la France. Alors, eux, ils ont eu un geste, un geste amical, parce qu'ils m'ont remis une montre en diamant. Ils m'ont dit, Majesté, en extrayant l'uranium, nous extrayons aussi du diamant. Et tout ça, c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui nous avez demandé de coopérer avec votre pays pour l'uranium. Alors, on a pensé vous offrir un cadeau. Donc, on vous offre une montre en or, une montre surmontée de diamants. Et c'est le diamant que nous avons extrait. En extrait l'uranium, nous extrayons aussi le diamant. Oui, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est un peu le même. Les tous sont logés ensemble. Mais toute la Terre centrafricaine régorge de diamants et de l'uranium partout. La taillerie des diamants que nous avons, nous sommes associés avec les Américains. Débirse. Je vous jure que le gouvernement ne perçoit rien. Ils ont 50%, nous avons 50%, mais toutes les pierres taillées sont exportées à Londres, envoyées à Londres par les débirses. Diamant Distributor Inc. Et le gouvernement n'est pas rien. Ah, ça, il faut le crever, il faut sortir de ce cercle. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut sortir, il faut le jeu de la concurrence. Il faut le jeu de la concurrence, il faut, alors parce que, ce qui est drôle, c'est qu'une idée comme ça qui jaillit et qui reflète la vérité même n'est pas prise au sérieux, n'est pas acceptée. Et c'est ça, alors dans ces cas-là, on est obligé d'aller frapper à toutes les portes, mais quand on sait que, tiens, tel gouvernement a envoyé telle mission à tel endroit, à tel endroit, c'est le rôle des ambassadeurs d'ailleurs, qui suivent toutes les délégations qui sortent, qui partent, parce que quand une délégation va faire un voyage dans un autre pays, l'ambassade, pas uniquement l'ambassade de France, mais toutes les ambassades sont au courant. Ils sont au courant. Alors, après, on commence à vous prévenir, oui, faites attention, vous commencez maintenant à trop vous rapprocher de tel ou tel pays, patati patata, bon, on va vous couper le crédit. Vous savez, c'est toujours comme ça, on va vous couper le crédit, cette histoire de crédit-là. Oui, mais c'est pénible. Ben oui, des menaces, c'est comme ça qu'on va menacer aussi. Mais pas contre-mêmes, c'est-à-dire, eux-mêmes, bien sûr que les Américains, ils étaient vendus, installés l'extraction de manière industrielle avec des machines et tout. Ils avaient des gens qui travaillaient pour eux. Alors, ils avaient préparé un contrat que j'avais signé avec eux au nom du gouvernement. Il y a eu le ministre des Finances qui a signé le même contrat. au terme de ce contrat, il y avait un temps pour cent à verser au trésor de l'État. Ils devaient construire un village pour les travailleurs et ils devaient construire une école pour les enfants des travailleurs, enfin, le domaine social. Mais quand j'ai veillé là-dessus, pendant trois à quatre ans, pendant trois à quatre ans, ils n'avaient rien fait pour les travailleurs. Il n'y avait donc pas le village. Pourtant, on a signé un contrat. Il n'y avait pas de village. Il n'y avait pas de dispensaire, il n'y avait pas d'école. J'ai dit non, c'est une exploitation. Vous avez signé avec nous un document, vous avez installé les machines maintenant, les machines sont en place, vous prenez du diamant, tant pis, pour la part qui devait revenir au gouvernement, vous ne versez pas. Ça, laissons de côté. On parle de transfert de technologies. Je crois que, pour moi, il faut, si on veut parler, on n'en parle pas bien sûr vis-à-vis de l'Afrique noire, on ne parle jamais du transfert de technologies. Jamais. On parle du transfert de technologies vis-à-vis de l'Union soviétique ou peut-être de la Corée nord, je ne sais pas. On va chercher des pays comme ça qui sont des pays déliqueux pour parler de transfert de technologies, mais un pays de pur sang, un pays de paix, un pays appelé communément pays pauvre, alors que ce pays pauvre est assis sur une richesse énorme. Pour moi, j'aurais tant souhaité que les exploitations de sous-sol de l'Afrique noire commencent maintenant et qu'on essaye de se réunir, que les pays occidentaux se réunissent et abordent le sujet d'exploitation du sous-sol africain. Voilà un thème. Dans des pays comme le Centre-Afrique ou comme le... comme le... comme l'Ouganda ou comme le Rwanda ou comme le Burundi ou comme, je ne sais pas, enfin, tous les pays identiques à Centre-Afrique, les petits pays, on devrait penser à ces petits pays-là et commencer à décider de l'exploitation du sous-sol. Parce que des dossiers existent et les sous-sols accusent très franchement des potentiels économiques en minerais, mais c'est obligatoire. Il faut commencer. Si on exploite déjà, si on veut bien, on peut en même temps adjoindre le problème de... de technologie, parce qu'il le faut, pourquoi pas. Mais il le faut. Au lieu de laisser l'Afrique comme ça tout le temps pour lui déclarer qu'elle est pays pauvre, pays pauvre, pays pauvre, mais quel pays qui n'a pas été pauvre à son commencement ? Tous les pays de ce monde étaient pauvres au départ. Moi, je veux dire que pendant 14 ans au pouvoir, je n'ai pas reçu un seul tracteur français. Non, vous demandez, ne me donne pas. Je cherche beaucoup trop de palabres. Mais ce que vous demandez dans le cadre d'une coopération très amicale et même fraternelle, vous n'avez pas